Les fêtes de Pâques arrivent, les chocolats aussi, les pâtissiers marseillais vous présentent leurs dernières nouveautés. A Marseille, les chauffeurs Uber ont le blues, leur situation s'est passablement dégradée ces dernières années. Et puis direction les îles du Frioul, à Marseille, ces collégiens y ont nettoyé une plage. Les meilleurs pâtissiers et chocolatiers marseillais se sont réunis récemment pour présenter leur création de Pâques. Les chefs rivalisent d'imagination pour sublimer le chocolat, le tout parrainé par le maître français du chocolat, Frédéric Beau. Je trouve que le chocolat c'est un peu notre Arturo Brachetti. On arrive à en faire, c'est d'une versatilité incroyable, et on arrive à en faire des choses extrêmement enfantines, très gourmandes, super mignonnes. Et puis on peut le travailler de façon assez design. Ce que je trouve très chouette là, c'est qu'on a de la poulette de luxe, on a de la poule qui se la pète, on a de l'oeuf design, on a un oeuf inspiré Jean Nouvel là-bas. Moi j'ai fait des choses inspirées un peu d'Ali et géométriques. Fini la poule ou le lapin en chocolat, chaque chef des Suds Cré a travaillé sur une thématique, que ce soit en dessert à l'assiette ou en friandise. Cette année le thème c'est la mer chez nous, donc vous retrouvez toute une petite armée de petits poissons. On a ici un poulpe, on va dire comme un piranha en tout cas, et puis un entremet qui est autour du rhum et de la banane flambée. J'ai créé le monde de Pâques en fait, sur l'idée d'une map monde en chocolat, où j'ai répertorié là avec des petits caramels, des bonbons en chocolat qui représentent tous les pays du monde qui fêtent Pâques. Et à l'intérieur de chaque bonbon pour chaque pays, il y a une épice différente qui est utilisée dans le pays. Pour l'entremet en lui-même, j'ai voulu figurer une anémone, un petit peu comme dans le dessin animé de Nemo, où on a des calambeaux, on a des petits hippocampes qui sont en train de couver leurs oeufs qui sont figurés par du fruit de la passion. Pour les parfums, on est sur le chocolat et l'exotisme. On a de la banane, de la mangue et du fruit de la passion. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à choisir votre dessert et le déguster dimanche ou lundi pour Pâques. Les chauffeurs VTC sont en colère. Rassemblés ce matin devant le siège de la société Uber à Marseille, ils ont invoqué leurs conditions de travail dégradées, réclament une hausse du tarif orométrique, l'arrêt du passage de la cotisation de 25 à 27% et un meilleur contrôle des chauffeurs. 7h du matin à 20h30 le soir, on n'arrive pas à faire 200 euros à l'heure actuelle. 200 euros qui rentrent dans ma poche. De là, je dois payer ma voiture, mon gasoil, mes charges, ma TVA, etc. Donc au final, vous enlevez pratiquement 70%. Donc faites-le compte combien il nous reste pour le nombre d'heures travaillées. Donc aujourd'hui, quand on démarre notre voiture, on n'est même plus sûr de réaliser notre chiffre d'affaires minimum, à savoir que nous sommes tous des petits entrepreneurs, que nous avons des charges, que nous avons une TVA et que nous avons des charges comme toute petite entreprise. Et aujourd'hui, travailler des 12-15 heures par jour pour si peu de chiffres, on travaille moins que pour le SMING. Aujourd'hui, Uber vend du rêve chez Pôle emploi, va recruter chez Pôle emploi. Ils vendent du rêve. Donc aujourd'hui, sur une ville comme Marseille, nous sommes beaucoup plus de chauffeurs que ce qu'il y a comme demande. Ça, des faux chauffeurs, il y en a. Personne ne peut nous dire le contraire. Mais simplement, ça fait l'affaire de Uber qui est ces faux chauffeurs. Parce que ça leur fait du monde sur le terrain. L'association marseillaise For My Planet, créée par l'animateur des chaves et belles Ismail Khalifa et sa femme Alice, a embarqué la semaine dernière 8 adolescents. Ils se sont rendus sur l'île du Frioul et ont été sensibilisés à la protection de l'environnement. Notre idée, c'est d'emmener des adolescents dans la nature pour leur faire vivre des expéditions scientifiques et humaines où ils vont passer du bon temps dans les écosystèmes, les découvrir. On les emmène dans des écosystèmes à côté de chez eux pour leur montrer que le réchauffement climatique, ce n'est pas que les ours blancs et les baleines à l'autre bout du globe, ça les concerne aussi. Et que la nature à côté de chez nous est belle et qu'elle mérite qu'on se penche sur elle. Et ensuite, il y a un volet citoyenneté, c'est-à-dire qu'à l'issue de cette expérience, les adolescents, en fonction de leur créativité, imaginent des projets écologiques et citoyens dans leur quartier, leur lycée, leur ville, en fonction de leur créativité. Pendant cette semaine, ces huit jeunes ont pu découvrir l'écosystème du Frioul avec des randonnées et des nettoyages de plages. Et malgré leur jeune âge, ces adolescents sont déjà bien impliqués dans la cause. En fait, notre collège n'était pas très impliqué dans cette cause-là. Et du coup, on voulait vraiment accentuer là-dessus parce que pour nous, c'est l'avenir. Et c'est vrai que depuis que maintenant, cette association n'a pu mettre pas mal de choses en place dans le collège. Du coup, c'est super sympa. Quand on ramasse des déchets sur une plage, ça va nous permettre vraiment de remarquer à quel point les paysages où on pense qu'il n'y a pas forcément de déchets, en fait, il y en a énormément cachés. On voit aussi beaucoup quels déchets sont jetés. Ça peut nous aider pour nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il faut faire attention à ne pas laisser dans la nature ? Et j'aimerais bien qu'on puisse sensibiliser tous les jeunes à cette nature et que tout le monde ait envie de la protéger pour que tout le monde puisse en profiter. Une première expérience réussie, l'objectif d'Ismaël et Alice est de reproduire ces expéditions au moins une fois par an. Ce jeudi, le soleil persiste en Provence et nous offrira une belle journée avec des éclaircies à Marseille, Arles et Avignon, ainsi qu'un ciel voilé à Digne. Du côté des températures, de la douceur à Toulon le matin avec 9 degrés, 7 à Marseille et 3 à Manosque. L'après-midi, les températures atteindront les 20 degrés avec 24 à Avignon, 22 à Aix et 21 à Fréjus. Demain, nous fêterons les parfaits. Bonne soirée en Provence !